Musique Dans l'épisode précédent, nous sommes venus à l'institut de Wenxiu à Beijing pour y rencontrer ce Yiyan, jeune fabricant de gouttines. Nous nous étions arrêtés au tracé de la forme du gouttine. Mais que faut-il faire ensuite ? Une fois le contour des planches dessinées, on passe au découpage. En raison des résidus de bois produit et de la nuisance sonore, il faut porter un masque de protection et des bouchons d'oreille. Mais ce seuil utilise la machine de découpe avec habileté, ce qui montre que pour être un bon luthier, on doit avant tout être un bon menuisier. Musique Ce travail exige des connaissances techniques et beaucoup de pratiques. Sans quoi il serait facile de se blesser ou de mal couper les pièces de bois, ce qui entraînerait leur gaspillage. Musique A mesure que tombent les copeaux de bois, la partie supérieure du gouttine prend forme. Pendant quelques instants, le bruit de la machine s'interrompt et le calme règne à nouveau. Musique Après avoir coupé le contour de la partie supérieure du gouttine, l'étape suivante consiste à déterminer son épaisseur avec un cordeau à tracer. Musique On retire ensuite l'excès de bois. En observant Monsieur Seumannier les différents outils, on constate que ce travail exige autant de force que d'habileté, qui ne peuvent être maîtrisées parfaitement qu'au bout d'une dizaine d'années d'expérience. Musique A présent, il faut aplanir la surface. Alors que la courbure de la planche se révèle peu à peu, le parfum qui se dégage du bois emplit l'atelier. Musique Après s'être assuré à nouveau de la forme du corps, on marque la position de chaque partie. Musique Lorsque le joueur pince les cordes, celles-ci vibrent pour créer des sons qui résonnent dans la caisse et sont émis par les trous du fond. Musique Les parois de la caisse de résonance sont rugueuses, ce qui permet au son qui s'y heurte de retentir. Musique La structure de la caisse est également importante, car elle assure la qualité du son et une résonance harmonie. Musique Les outils pour mesurer et pour creuser la caisse sont choisis en fonction de la forme et de la courbe des différentes parties. Musique La planche de surface est courbée et représente le ciel, tandis que la planche inférieure est plate et correspond à la terre. Musique Après avoir fini la caisse et les deux trous d'émission, les parties supérieures et inférieures s'unissent pour devenir un ensemble. Musique On l'a vu, le travail d'un fabricant de coutines est aussi un travail de menuisier. Je ne savais pas qu'il fallait autant d'étapes rien que pour le modelage d'un coutines. Maintenant je peux reconnaître la forme de l'instrument, mais ce n'est pas encore terminé. Je vais demander à monsieur Sui quelle est la prochaine étape à effectuer. Ce n'est pas ce qu'il faut faire ? Peut-la comme ce n'est pas plus des À présent, M. Sui nous amène dans un autre atelier. Ici, les produits semi-finis bien attachés sont mis à sécher dans une armoire, à l'abri de la lumière. Et maintenant, il ne reste plus qu'à laisser faire le temps. Mais pour nous montrer l'entièreté du processus de fabrication, M. Sui a préparé un gouttine préalablement détaché et dont la surface a été couverte de lac afin de prévenir l'humidité. M. Sui nous explique qu'envelopper l'instrument de toile permet de le conserver pendant des centaines d'années et plus encore. Et lorsque c'est fait, on applique l'enduit. M. Sui est un gouttine préalablement détaché et à l'écrité. M. Sui est un gouttine préalablement détaché et à l'écrité. et puis on peut le faire plus de mélange il y a des bruits va venir au sein de l'air on peut le faire ça vous va en particulier parce qu'il n'a pas de toucher et vous ne peut faire plus de toucher Est-ce que c'est le corps ? Oui, c'est le corps. Il y a une petite partie de la chaise. La chaise et la chaise, les chaisees sécurité vont devenir le corps et la chaiseur. Alors, c'est le corps, un peu. Elle n'est pas assez si là. Chaise et la chaiseur, du coup de l'eau, plus la chaiseur. Chanson, comme un restaurant. Oui, comme un au-delà. Une fois que l'enduit est prêt, il est temps de l'appliquer. Chaque application de l'enduit prend environ une heure et demie. L'enduisage est ensuite répété plusieurs fois avec des enduits dont la texture est de plus en plus fine et les granules de plus en plus petites. On remet ensuite le bouton à sécher jusqu'à ce qu'il soit entièrement sec. L'étape suivante est le polissage. Alors nous sommes revenus dans l'atelier de meniserie pour polir l'instrument. Et Monsieur Suy m'a dit que je pouvais essayer cette étape, que ce n'était pas très difficile. Donc je vais mettre mon masque pour essayer cette étape. Il faut alterner entre l'enduisage et le polissage à plusieurs reprises. Chaque couche d'enduit appliquée doit être polie jusqu'à obtenir une surface lisse avant une nouvelle application d'enduit. Si le port du masque est conseillé pour cette étape, c'est afin d'éviter l'inhalation de résidus dispersés dans l'air. Les mouvements doivent être grands afin de bien couvrir toute la surface de l'instrument de manière uniforme. Il faut également fréquemment mesurer l'épaisseur de la couche d'enduit. Et les outils choisis varient selon la texture. Il est maintenant temps d'appliquer la laque. Celle-ci est entièrement d'origine naturelle et est issue de l'arbre laquier. Et Monsieur Suy a pu en témoigner lorsqu'il s'est rendu dans la montagne en personne pour y récolter cet ingrédient précieux. On l'applique sur tout le corps du tine. On peut aussi y ajouter différentes sortes de minéraux naturels pour ajuster la couleur. Il est important de noter que la laque naturelle utilisée provoque des réactions allergiques cutanées chez la plupart des gens. Il faut donc prendre des précautions avant de la manipuler. Après l'avoir appliquée de manière uniforme, on met l'instrument à sécher. Durant le séchage, la température et le taux d'humidité sont contrôlés. Cette technique de laquage comprend de nombreuses étapes et chacune d'entre elles nécessite un brossage uniforme et un séchage total. Cette opération est répétée jusqu'à ce que la surface du tine soit parfaitement lisse. Comme nous l'avons vu, au cours de la confection du goutte tine, rien n'est laissé au hasard. Monsieur Sui nous montre sa collection d'outils de fabrication, dont des outils étonnants comme ces brosses faites avec des cheveux de femmes n'ayant jamais été colorées ni bouclées. Ou encore des accessoires précieux tels que des hui en or et des qin zhen en jade. De nos jours, ce sont les hui faits de coquillages qu'on utilise le plus couramment. ... ... ... ... C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. 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 C'est un peu plus.